L'inspiration est une manière de puiser dans l'extérieur pour s'enrichir, enrichir notre propre vie et enrichir notre projet. Et le bullet journal est un outil qui aide à mon inspiration et je vais vous expliquer comment. Bonjour et bienvenue, merci infiniment d'être là aujourd'hui. Je m'appelle Florie et je suis écrivain de science-fiction et de polar, parfois en même temps. Et aujourd'hui, on revient dans la série Bullet Journal avec une vidéo où je vous explique de quelle manière le bullet journal est un outil qui m'aide à pratiquer de l'inspiration intentionnelle au quotidien. Alors avant de passer en vue de dessus, je vais quand même vous expliquer qu'est-ce que j'entends par inspiration, qu'est-ce que c'est que l'inspiration dans le cadre du voyage créatif. Donc c'est la deuxième étape du voyage créatif qui est un canevas pour trouver votre voie V-O-I-X et suivre votre voie V-O-I-E. Donc l'inspiration c'est quoi ? C'est le moment où on puise à l'extérieur. Donc on a déjà fait une introspection, on commence à avoir un lien de ce qu'on voudrait faire, dans quelle direction on souhaite aller, que ce soit pour notre vie en général ou pour un projet en particulier. Et l'inspiration c'est le moment où on va puiser parmi par exemple des personnes qu'on admire, qui ont parcouru le chemin qu'on veut parcourir, on regarde un petit peu comment ils ont fait. C'est des mentors qui vont nous guider, qui vont nous aider, c'est aussi de l'apprentissage. Par exemple, lorsque j'ai commencé ma carrière d'écrivain, je me suis intéressée à des forums d'écriture, à des livres de théorie sur l'écriture, des choses comme ça, de manière à améliorer mes compétences, mon expertise on va dire technique en écriture. Donc tout ça c'est de l'inspiration, l'apprentissage, le fait d'engranger des ressources théoriques ou pratiques. Mais l'idée c'est vraiment de s'inspirer de l'extérieur parce que, comme j'ai déjà expliqué dans une vidéo précédente, rien ne naît du néant et nous sommes toutes et tous influencés par l'extérieur, qu'on le veuille ou non. Et donc le principe de l'inspiration c'est de mettre de l'intention là-dedans, c'est-à-dire de multiplier les sources d'influence pour avoir un panel aussi riche que possible, pour nous enrichir, pour nous ouvrir l'esprit, pour aussi puiser de manière très large dans diverses idées pour qu'ensuite lorsqu'on passe en phase de création, c'est-à-dire qu'on réfléchit vraiment à ce qu'on veut faire de notre vie, à la forme que nous donne à notre projet, et bien on a plein de sources parmi lesquelles on peut piocher pour trouver des superbes idées. Et donc pour moi le point clé là-dedans c'est le côté intentionnel. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'influence passive, on n'est pas dans la consommation passive, on est dans l'inspiration active et intentionnelle. Et c'est à ça que le bullet journal m'aide. C'est-à-dire que c'est un outil qui m'aide à mettre de l'intention dans la manière dont je m'inspire, dans la manière dont je me cultive, et dans la manière dont je consomme activement les influences qui m'entourent. Nous voici donc en vue de dessus pour le bullet journal. Et donc je vais vous montrer un petit peu comment je l'utilise pour m'inspirer. Donc la première chose dont je vais vous parler rapidement, puisqu'on en reparlera pour l'étape création du voyage créatif, et comment j'utilise le bullet journal pour la création, mais une manière de m'inspirer, c'est bien évidemment d'aller regarder les bullet journal des autres personnes, et de m'inspirer en fait de la manière dont ils présentent leurs pages, et de m'inspirer dans la manière dont ils le décorent par exemple. Étant moi-même une artiste, une illustratrice, et bien ça me sert de source d'inspiration de suivre les bullet journal d'autres artistes qui s'en servent aussi comme art journal. Donc là par exemple, vous voyez, on est encore en mars quand je filme la vidéo, j'ai choisi les fleurs de cerisier, etc. Et j'ai pu voir par le passé d'autres bullet journalistes qui ont utilisé ce thème-là, et ça a pu me servir d'inspiration pour le choix du thème. Donc je ne vais pas aller plus loin là-dessus, parce que c'est quand même assez spécifique, et ça ne vous concerne pas forcément tous. Une deuxième manière dont j'utilise le bullet journal pour l'inspiration, c'est pour tout simplement noter des idées en fait. Donc là on va passer au deuxième carnet, qui est le carnet que je garde toute l'année, pour vous montrer, donc c'est la page de droite qui nous intéresse là, c'est que toujours dans l'inspiration, en ce qui me concerne là, dans cet exemple particulier pour la création artistique, et bien j'ai noté en fait au fur et à mesure du temps, des idées de thèmes d'illustration en fait, qui pourraient m'intéresser, de choses que je pourrais avoir envie de développer. Donc quand une idée me vient, et bien je la note sur cette collection-là, donc la collection des idées illustratives, et puis mettons qu'un dimanche je veuille illustrer quelque chose et que je manque d'une idée pour le faire, et bien je vais pouvoir piocher là-dedans, piocher dans ce chaudron d'idées d'inspiration pour choisir mon sujet. Et donc là on peut vraiment étendre cette idée en fait à tout un tas d'autres types de collections. Donc là je peux vous en montrer une deuxième, qui est la collection des rendez-vous d'artistes. Les rendez-vous d'artistes, on en reparlera, c'est le fait de passer du temps justement pour s'inspirer en allant faire des activités inspirantes. Et du coup là ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une liste d'idées, de choses inspirantes que je pourrais faire pour de futurs rendez-vous d'artistes. Donc là c'est deux exemples de collections de boulettes journal qui me donnent des idées, des sources d'inspiration pour différentes choses à faire. Donc là vous pouvez imaginer plein de choses différentes, là je vous en montre deux dans mon boulet journal personnel, mais vous pouvez imaginer des collections de livres par exemple. Livres à lire, séries à regarder, films à aller voir, jeux vidéo à jouer, ce genre de choses. Donc c'est des listes de collections inspirantes. Quand on vous conseille un livre ou un truc, vous le marquez dedans. Et du coup lorsque vous allez vous dire, bon bah qu'est-ce que je vais lire maintenant, qu'est-ce que je vais regarder maintenant, vous pouvez aller voir votre collection pour vous inspirer, pour trouver des idées de choses à lire, de choses à regarder, etc. Donc voilà, vous pouvez utiliser les collections du boulet journal comme liste d'idées, sources d'inspiration. Et enfin, une autre manière dont j'utilise le boulet journal pour m'inspirer, et donc là c'est sur des carnets à part. Donc ça va être par exemple, là j'en ai sorti un. Donc ça c'est un peu l'avantage aussi d'avoir un Fabulous Notebook, c'est que je peux, comme je vous expliquais dans la vidéo sur le sujet, je peux intervertir les carnets. Et du coup je peux choisir en fonction de mes besoins, quel carnet j'utilise et quel carnet je vais voir. Et donc là ce que je fais, c'est qu'en fait quand je prends des cours, donc que ce soit des cours en ligne, ou quand je vais assister à une conférence, à un atelier, ce genre de choses, et bien j'emmène mon boulet journal, je sors un insert exprès, et ça me permet de noter en fait ce que je retire du cours. Donc là par exemple, c'était un cours d'auto-coaching sur l'argent, et le rapport à l'argent. Et du coup, j'ai mon boulet journal, et puis j'ai noté dedans les idées qui me paraissent intéressantes sur le sujet, et dont je pourrais m'inspirer pour la suite. Donc là on en revient en fait à la notion d'inspiration active et consciente, et avec intention, puisque l'idée c'est vraiment de tirer le meilleur de ces enseignements, de ces apprentissages, et de les avoir dans un coin. Donc ça, ça fait partie des carnets de boulet journal que je garde. Et du coup, quand j'ai besoin de me référer à ça, quand je me dis, ah oui, c'est vrai qu'on avait vu ça dans ce cours, c'était intéressant, etc. Bah je peux ressortir mon carnet, et aller référer à cette fameuse information que j'avais notée. Donc ça, c'est une autre manière dont je me sers du boulet journal pour l'inspiration. Donc un outil de prise de notes pour les notes les plus importantes, finalement, du cours que j'ai pu prendre. Voilà, après il y a plein d'autres manières de s'inspirer avec le boulet journal. Par exemple, pour les artistes, ça peut aussi être une manière de reproduire en fait des choses qui appartiennent à d'autres, qui ont été créées par d'autres, et qui servent en fait de carnet d'inspiration pour ensuite piocher dedans, pour après trouver son propre style. Ça peut être de la même manière, donc là je vais donner l'exemple d'un cours, mais je fais ça aussi en notes de lecture, sachant que je suis écrivain. Donc du coup, quand je lis un livre, ou que je regarde une série, ou que je regarde un film, où je trouve qu'il y a des choses vraiment inspirantes, qui pourraient vraiment m'aider à améliorer mon propre storytelling, eh bien je vais prendre un carnet spécial comme ça, un carnet de notes, et je vais noter donc ces éléments de storytelling qui pourraient vraiment m'aider, et qui me permettent donc, au lieu de consommer passivement ces histoires, de les rendre activement inspirantes, pour moi qui suis moi-même une créatrice d'histoires. Voilà, vous avez vu un petit peu comment j'utilise mon bullet journal comme outil pour m'aider à m'inspirer de manière active et intentionnelle. J'espère que ça vous aura donné des idées pour vous aussi, vous inspirer, multiplier les influences, et nourrir le chaudron de votre projet, ou le chaudron de votre vie tout simplement. Il y a plein d'autres outils pour s'inspirer hors bullet journal. Là c'est une vidéo qui est consacrée à la série du bullet journal, mais il y a plein d'autres manières de s'inspirer. On en reparlera sur la chaîne. En attendant, si vous-même vous utilisez le bullet journal pour vous inspirer d'une manière ou d'une autre, n'hésitez pas à partager vos trucs et astuces et vos méthodes avec moi, et avec du coup l'ensemble de la communauté Fleury Taylor. Vous pouvez le faire en commentaire sous la vidéo, ou bien vous pouvez me contacter sur les réseaux sociaux, principalement Instagram, En attendant, merci infiniment d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée, et à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada